Alors on en était pour la partie courte, la démonstration des sommes de Riemann. Alors on se remet dans un petit coup, puis après on reprend le fil de la démonstration. Donc définition, sommes de Riemann SN et TN, qui sont associés à des rectangles à gauche, à droite, par la courbe de la fonction. Petit rappel, c'est B-A sur N, F du XK, ce sont finalement des aires de petits rectangles au-dessus de l'intervalle XK, XK plus 1. Et associés à la subdivision régulière. Le théorème, la principale partie pour nous, c'est que les sommes de Riemann associées à petit f continu convergent vers l'intégrale de F sur I et B. De plus, ça de temps en temps, ça fait un petit complément, si F est croissante, on a une inégalité SN, petit qu'intégrale de F, petit TN. Et si F est décroissante, on a une inégalité dans l'autre sens. Donc là, je le redis, c'est un peu comme pour TN, je vous avais dit de faire le dessin par vous-même. Là, dans le cas d'une fonction croissante ou décroissante, vous faites le dessin et vous voyez que, bah oui, c'est vrai, c'est plus petit, c'est plus grand. Alors, c'est pas une preuve, mais au niveau graphique, c'est très très naturel de se convaincre qu'il n'y a pas de souci. Sur la démonstration, on s'était placé, je reprends, je mets ça comme ceci, on s'était placé, ça affiche, ouais. Donc, on refait un petit panorama avec la démonstration. Le but du jeu, on s'était placé dans le cas d'une fonction C1, on fait SN, bien sûr, TN c'est pareil. Le but, c'est ce qui était marqué à côté, on veut montrer que la différence SN moins intégrale dans l'absolu se majeure par un petit αN qui va ensuite envers 0. Pour ça, plusieurs complications, on veut regrouper les deux morceaux, on les bidouille un petit peu. Le SN, donc là, je vais juste réécrire ce que c'était, le SN, en interprétant le b-a sur n f de xk comme l'air d'un petit rectangle, on le simplifie en xk plus 1 moins xk fois f de xk, et on se rend compte donc que c'est l'intégrale de xk à xk plus 1 de f de xk dt. Ici, bien f de xk constante. Je peux le rajouter d'ailleurs ici à la volée. Donc ici, ça c'est une constante. Ensuite, on faisait le même principe, page suivante, pour l'intégrale de a, b de f, on fait une ration de châle massive sur tous les intervalles x0, x1, x1, x2, etc. On se retrouve donc avec une somme d'intégrale de xk à xk plus 1, et en regroupant donc, si vous regardez au-dessus, l'expression de SN et l'expression de l'intégrale de f, on a deux sommes pour k long de 0 jusqu'à n moins 1, qu'on peut donc regrouper. On a à chaque fois intégrale de xk à xk plus 1, donc on peut regrouper aussi, bien-être l'intégrale, et on se retrouve avec f de xk moins f de t dt entre crochets. Donc jusqu'ici, normalement, c'était bon. Pas de souci, tout le monde est bien dans le bain. Alors, étape suivante, donc c'est celle qu'on allait commencer. Une fois qu'on a ce morceau-là, donc que je voulais, hop, que je vais juste récupérer comme ça, tac, tac, je le mets sur une nouvelle page vite fait. On avait donc ce petit morceau-là qu'on voulait modifier. Zoom. Ce truc-là, je le remette comme ceci, et je reprends mon stylet. Alors ici, on a, si vous regardez bien, valeur absolue de part et d'autre. Premier temps, vu qu'on a une somme à l'intérieur, la valeur absolue d'une somme, c'est majoré par la somme de l'absolu, une égativité angulaire. On aura ensuite les valeurs absolues qui vont se placer autour de l'intégrale, à l'intérieur de la somme. Cette fois-ci, égativité sur l'intégration, on a vu que lorsque les bornes étaient dans le bon sens, ici, il n'y a pas de souci, la valeur absolue de l'intégrale se majeure par l'intégrale d'un absolu. Donc, on va écrire ça tranquillement en étape numéro. Alors là, j'ai mis un numéro 1 ici, et après, on va faire un numéro 2. Donc, ici, le SN-intégrale de f se retrouve donc à être inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, des valeurs absolues, elles arrivent ici, a priori, des intégrales de xk, xk plus 1, 2, hop, alors là, je vais plutôt mettre des parenthèses pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, là, pour l'instant, c'est à l'intérieur. f de xk moins f de t, parenthèse, dt. Et la valeur absolue, elle est ici. Donc, ce petit morceau-là, hop, je le mets en dessous, ou à côté, par exemple, c'est grâce à l'inégalité triangulaire. Ensuite, on continue. On va avoir une majoration avec la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1. On va avoir les intégrales qui vont passer à l'extérieur et à l'intérieur. Valeur absolue du xk moins f de t. Donc, cette fois-ci, attention, ce sont bien des chiens. Ouais, c'est un peu, c'est pas nette mon histoire. Là, il faut que j'arrondisse un petit peu plus, sinon c'est pas très clair. Donc là, au-dessus, c'était bien des parenthèses. F de xk moins f de t. Et juste en dessous, en revanche, ce sont des valeurs absolues. Voilà. Comme ça, je pense que la différence est assez nette. et avec le petit dt que j'oubliais. Et donc, ce truc-là, c'est... Alors, c'est lié à la positive de l'intégrale, mais bon, on va dire propriété de l'intégrale. propriété de l'intégrale, car xk est plus petit que xk plus 1. Donc ça, ce xk plus petit que xk plus 1, c'est pour dire que les bornes sont dans le bon sens. Alors, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions ? Alors, si on enchaîne un petit peu. Maintenant, on va se retrouver avec, ce sera une espèce d'étape 3, on va découper un petit peu comme ça. On va devoir gérer ce morceau-ci. Et c'est là que l'aspect C1 va intervenir. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a une fonction C1 sur un segment AB, en particulier la fonction est dérivable, et sa dérivée est continue. Conséquence, si la dérivée est continue, on va pouvoir lui appliquer le théorème de comptité sur un segment. Pour dire que la dérivée va être bornée. Alors, maintenant, je vous laisse mettre les pièces bout à bout. Si on a une fonction dérivable, avec sa dérivée bornée, quelle propriété on va pouvoir avoir qui va nous permettre de majorer cette valeur absolue de f de xk moins f de t ? Ouais, je vois un mot magique. Et donc, la fonction, ouais, ouais, voilà. La fonction ici, effectivement, elle va être l'hépsi-tienne. Conséquence, ce truc-là, on va pouvoir le majorer par, on va voir juste après, une certaine constante fois xk moins t. Et on va redérouler les inégalités, et après, on va pouvoir conclure. Donc ici, étape 3, on va le placer ici, pas en rouge. Alors, étape 3, ici, comme petit f, c'est 1. On a f', attention, c'est bien f' ici, continue sur le segment. Rappelez-vous les mots magiques. Le segment, c'était AB ici, tout simplement. f', je prends un tout petit peu plus de place. f'', borné par une constante. On va l'appeler, pas k, parce qu'il y a déjà l'indice k dans l'histoire, une constante c, il n'y a pas trop de c dans le truc, une constante c, super égale à zéro. Alors, je précise, quand on dit que f' est borné par une constante, ça veut dire que valeur absolue de f' est plus petite que c. Parce que sinon, rappelez-vous, lorsqu'on dit qu'une fonction est bornée, ça veut dire qu'il y a un majorant et un minorant, mais ça, c'est un léger à vue de notation, mais ultra classique, lorsqu'on dit qu'une fonction est bornée par une constante, ça veut dire que la valeur absolue est majorée par cette constante. Ici, je souligne ce truc-là. Conséquence Effectivement, par l'I à f, l'ignité des accroissements finis, bien sûr, f est c lepsitienne. sur AB. Traduction, normalement, ça passe encore en dessous. Donc, symboliquement, pour tout, alors, au niveau des lettres, on va mettre des U et V, on a déjà du A, du B, du X, on va mettre des petits U et V, pour tout, zut, pour tout couple U et V dans le segment AB, virgule, la valeur absolue de F de U moins F de V est majorée par cette fameuse constante C, fois U moins V. Tac, zut. C'est pas ça que je voulais, c'était ça, pour faire un trait droit tant qu'à faire. Est-ce que ce passage-là, on est bon ? Comment on sait déjà que c'est positif ? Alors, voilà, ça m'ajorde vers l'absolu. Est-ce qu'il y a d'autres questions directes là-dessus ? Sinon, je vais avancer doucement. On est bon ? Alors, je remets donc deux morceaux, donc je fais une petite capture. On avait récupéré ce morceau-là, que je vais mettre sur une nouvelle page. et on avait une page précédente, cette petite inégalité ici, la récupérer aussi. Donc là, c'est juste comme ça. Tac. Si je mets sur une page, ça va me faire une nouvelle, nouvelle page. On est d'accord. Alors, est-ce que je peux faire ça ? Oui, du coup, l'autre morceau est parti. Voilà. Je fais du copier-coller dans tous les sens. Comme ça, ce petit truc-là, je le mets en plus petit, dans un coin. comme ça, vous avez la relation qu'on utilise, la dernière relation. Et je repars de ce calcul-là. Donc ici, étape 3, c'est l'aspect liebschitzien. Et après, étape 4, bon là, le découpage est un peu arbitraire, mais ça peut, dans tous les cas, je pense, vous aider un petit peu à vous repérer. Donc, l'étape 3, c'était le caractère liebschitzien, qu'on veut intervenir. Étape 4, c'est la majoration finale. Alors, position intégrale, ah, la condition, effectivement, voilà, tout le monde a répondu. La condition xk plus tic xk plus 1, c'est pour rappeler que les bandes sont dans le bon sens et que donc, il n'y a pas de problème dans la majoration. Alors, ici, tac, tac, on va se retrouver donc à voir ceci majoré par la somme pour k allant de 0 jusqu'à de moins 1, les intégrales de xk jusqu'à xk plus 1. Et à l'intérieur, on va avoir grand C fois, a priori, valeur absolue de xk moins t, dt. Donc là, attention, je vais insister un tout, je vais faire bien droit les traits, comme là, j'ai une règle. Ce sont bien des valeurs absolues qu'on a à l'intérieur. Mais, on regarde bien ces valeurs absolues. Ici, le petit xk dans cette intégrale, il est entre le petit, pardon, le petit t, excusez-moi, il est entre xk et xk plus 1. Conséquence, le petit t est plus grand que xk. Donc, cette valeur absolue, elle est en fait égale à t moins xk. Donc, on va pouvoir simplifier juste en dessous. Cette valeur absolue, elle est égale à t moins xk car t est plus grand que xk. Et ensuite, on va majorer brutalement. On pourrait garder le petit t, mais en fait, il ne sert à rien pour la fin. Vous allez voir que ça marche très bien sans. Je précise, sans le petit t, ça veut dire quoi ? On ne va pas l'enlever. En revanche, pour une raison, vu que le petit t est compris entre xk et xk plus 1, on peut dire que ce petit t là est plus petit que xk plus 1. Donc, on majeure encore un petit coup en disant, hop là, ça, c'est plus petit que xk plus 1 moins xk. Donc, cette fois-ci, c'est car t est plus petit que xk plus 1. Donc, on utilise de deux manières. Le fait que petit t le fait que petit t est qu'est-ce que je voulais dire ? Que petit t est entre xk et xk plus 1. Donc, tac, tac. On est bon jusqu'ici ? Et maintenant, on va regarder ce xk plus 1 moins xk, dernière étape, bien sûr. en fait, c'est tout simplement b moins a sur n. Et donc, cette fois-ci du xk moins t, en fait, c'est tout simplement majoré, attention, il y a une égalité dans l'histoire, par b moins a sur n. Conséquence. Donc là, je vais le placer ici en dessous. conclusion. Ce qu'on avait au début, petit rappel, c'est le sn moins l'intégrale entre a et b de f de t dt. ça, c'était bien en valeur absolue. Ce truc-là, on l'a majoré avec toutes nos pérégrinations de calcul par la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des intégrales de xk à xk plus 1 de c fois b moins a sur n dt. Ici, ce qu'il faut bien réaliser, le c, c'est une brave constante, le b moins a sur n, c'est aussi une brave constante. Intégrer une constante entre alpha et bêta, ça revient à faire la constante, hauteur du rectangle, fois la largeur bêta moins alpha. Donc ici, cette intégrale-ci elle va se simplifier en, je peux le mettre ici normalement, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 des tiens c fois b moins a sur n et au carré. Tout simplement parce que, je vais mettre une petite flèche ici, pourquoi est-ce qu'on a ce carré-là ? J'ai pas près cette place. Lorsqu'on intègre, on a le xk plus 1 moins xk qui apparaît et ce xk plus 1 moins xk alors donc a priori, c'est c fois xk plus 1 moins xk fois b moins a sur n. Alors du coup, en tour le carré, c'est peut-être pas très pertinent. Ça, c'est plutôt pour tout le morceau qui est ici. Est-ce que ce passage-là c'est à peu près clair ? Donc, on récupère les bains moins a sur n ici, on le réinjecte en dessous. On intègre entre xk et xk plus 1 une constante. On a donc cette constante, c'est fois b moins a sur n. fois la largeur de l'intervalle. xk plus 1 moins xk. Mais, vu qu'on a sublision régulière, le xk plus 1 moins xk, la largeur d'intervalle qui apparaît, c'est re un b moins a sur n. Donc, on a deux fois b moins a sur n. Enfin, pas deux fois, on a b moins a sur n fois b moins a sur n. Donc, il est au carré. Donc là, c'est juste un petit truc technique. Mais en vrai, il n'y a aucune complication. Il n'y a pas de fin de ce n'est quoi que ce soit. Et on va se retrouver avec, attention, pas tomber dans un piège. Là, on pourrait croire qu'il y a une constante sur n au carré. Mais vu que tout est sommé pour k0 jusqu'à n moins 1, petit rappel, lorsqu'on somme une constante pour k0 jusqu'à n moins 1, ça revient à faire n fois cette constante. Le nombre de termes fois cette constante. On va donc faire un fois petit n et on va se retrouver. Conclusion que je vais mettre en rouge par le résultat final. S n moins l'intégrale entre a et b de f de t dt. Tout ceci en valeur absolue. Boum. Boum. Majoré par Alors, on a donc le c, on a le b moins a au carré qui est pareil et on a tout ceci fois 1 sur n. Et au passage, par rapport à ce qui nous intéresse, bien sûr, tout ce truc-là, ça tend vers 0. Et même, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que tout ceci, c'est un grand taux de 1 sur n. Alors, ce porceau-là, le fait que ce soit un grand taux de 1 sur n, alors, petit rappel, un grand taux, un grand taux de 1 sur n, c'est quelque chose qui est majoré par une constante fois 1 sur n. Donc, bien sûr, c'est ce qu'on a. Ici, pourquoi ce n'est pas n au carré ? Alors, ici, attention, on a la somme pour qu'elle en 0 jusqu'à n moins 1. Donc, une constante sommée de 0 n moins 1, c'est cette constante fois n. Donc, le n carré, il y en a un qui saute. Donc, ici, on a un grand taux de 1 sur n, donc, ça tend vers 0. Alors, je vais l'écrire en dessous. Ça s'affiche, ça s'affiche à peu près. Et, aussi, alors là, c'est juste à l'oral, en informatique. Quand vous avez fait la méthode des rectangles, normalement, vous avez dû voir que la méthode des rectangles, c'était une méthode d'approximation à l'ordre 1. Ça veut dire que lorsqu'on fait la différence entre la valeur qu'on va approcher et l'approximation, on a un grand taux de 1 sur n. Là, vous avez la preuve. Vous avez la preuve pour une fonction C1, mais honnêtement, c'est déjà largement suffisant. Donc, par rapport au cours d'informatique, il y a une petite passerelle qui se fait aussi. Je n'ai pas compris comment on a enlevé la somme. C'est une somme de constantes. Ici, je l'ai rajouté en couleur ici. Je vais le mettre sur le côté. Ce petit truc-là, c'est une constante. Donc, lorsqu'on a une constante sommée à une fois, ça fait n fois la constante. Donc, la constante, ici, c'est n fois la constante. J'espère que ça, c'est à peu près bon. Alors, il y a un grand taux de 1 sur n. C'est quelque chose qui est majoré par une constante fois 1 sur n. On a une constante fois 1 sur n. Alors, du coup, là, mon n fois constante, il est très mal il est perturbant là. Parce que là, non, ce n'est pas une constante. Attendez, là, ça va vous embrouiller l'histoire. Ça va vous embrouiller cette histoire. Donc là, ce n'est pas constante. c'est un... c'est un... on va dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une constante par rapport à K. Ce qu'on va faire, je vais le laisser comme ça. Je vous laisse réfléchir au truc. s'il y a des questions, vous reviendrez vers moi sur ce petit truc-là. Mais c'est un pur détail technique, il n'y a aucune feinte de raisonnement ni de truc abstrait ni quoi que ce soit. Vous posez les choses tranquillement, vous le reprenez à être posé. Vous appelez mon copain habilité et puis on est bon. Alors, effectivement, le rencontre d'un sur n c'est une histoire de complexité. Donc là, attention, ce n'est pas la complexité algorithmique, ce n'est pas la complexité au niveau de temps de calcul de l'algorithme. Donc ça, vous avez dû voir que c'était du linéaire. C'est l'ordre de l'approximation par Sn. Faites bien attention dans ces chapitres-là à ce que vous dites. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. S'il y a des questions directes, je prends. Sinon, je vous laisserai un petit peu repotasser tout ça tranquillement et on va avancer sur le cours. Alors, grand taux, petit taux, je vous laisserai réviser. C'est à l'occasion. Vous n'êtes dans un coin, vous prenez un petit brouillon, vous n'êtes vérifié différent sur grand taux et petit taux. Mais effectivement, c'est une très bonne idée de le vérifier. Autre question éventuelle. On est bon ? Comment on le vérifie ? Dans le cours. Vous reprenez votre cours sur les suites. Alors, il date un petit peu mais vous s'il y a retrouvé. Alors, je repasse sur le PDF. Je repasse sur le PDF. Où est-ce qu'on était ? Donc, le théorème, on est bon. On a la convergence. l'exemple, on est bon. On va continuer doucement sur le lien entre primitive et intégrale. Alors, ici, vous allez voir que ça va ressembler très pour très à ce qu'on a fait en début d'année. sauf que, alors là, je ne sais pas ce qu'on va le faire maintenant parce que ce serait une autre grosse démonstration aussi un petit peu abstraite. il y a un théorème un peu boîte noire qui va arriver au milieu. Mais avec ce théorème boîte noire, on va pouvoir en déduire des informations sur champ de variables et IPP. Alors, on va retrouver ces choses-là. Alors, définition, mais ça pareil, c'est du rappel. Donc, on les rencadre un petit coup vite fait. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive ? Hop ! Une primitive d'une fonction f, c'est une fonction f dérivable qui vérifie f prime égal f. Donc là, définition ultra-bat-off. Théorème, si on a une fonction qui a une primitive grand f, toutes les autres primitives sont de la forme grand f plus k. Ça pareil, au cas de constante, non, on le sait parfaitement. Attention ici, je vais quand même juste rajouter un petit truc particulier pour ce théorème-ci. Ce théorème-là, il est valable sur un intervalle. Si votre fonction, on l'a déjà vu, ce genre de choses, si vous avez plusieurs intervalles entre guillemets d'études, vous aurez sur chaque intervalle une constante potentielle. Donc, ce qui peut me dire des choses un petit peu bizarroïdes des fois, des fonctions définies par morceau. On a déjà fait ce genre de choses, alors ça date aussi un peu, c'était eu le temps des fonctions usuelles avec les arcs sinus, les arcs cos, etc. Si vous vous rappelez bien, on calculait la dérivée d'une fonction, on trouvait quelque chose de connu, de simple, et on primitivait donc à constante près par intervalle. Donc, attention à toutes ces choses-là. Pareil, il faut mettre une petite note. Revoir un petit peu les méthodes employées à l'époque, ça ne vous ferait pas de mal. Ensuite, conséquences. Donc, ce théorème-là, il n'est pas compliqué du tout. C'est juste, ah bah tiens, quand on fait la différence, son dérive, ça fait zéro, donc ça fait une constante. Celui-ci, beaucoup plus compliqué, qu'on a déjà vu pour autant, que vous avez déjà vu, une fonction continue sur un intervalle, on sait qu'elle admet des primitives. Ça, c'est obligé. et plus précisément, parce que juste ça tout seul, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas non plus super pratique, plus précisément, la primitive qui s'annule en petit a, elle a cette expression-ci. C'est la fonction grand f qui à petit x va associer l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc là, ça doit vous rappeler des choses au début d'année. Primitive qui s'annule en a, on met le petit a en dessous. La variable, ici, la variable petit x, hop, je vais mettre une autre couleur, c'est celle qu'on trouve au-dessus dans la bande supérieure. Ça, c'est énoncé. Pour le démontrer, alors je verrai si je vous fais une petite démonstration à part. Je sais que vous allez mieux commencer en direct, mais autant les sommes de Riemann, c'est très formateur, je pense. Là, c'est un peu plus abstrait, on repart sur des piscines et compagnie. C'est moins dans l'esprit de la classe, de la filière. Donc, on va laisser le côté d'un premier temps. Mais, conséquence, si on a une fonction continue sur un tableau i de primitive F, dès qu'on a a et b dans I, l'intégrale entre a et b et f de t de t, c'est f de b moins f de a, c'est-à-dire le crochet f de t entre a et b. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, mais en fait, ça découle de ces gros théorèmes sur les primitives. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions ? Est-ce qu'on est à peu près bon ? Est-ce qu'on est à peu près bon ? Pas de souci. Ok, j'avance doucement. Alors, petit corollaire, c'est juste un tout bidon. Lorsqu'on intègre f' de t entre a et b, ça fait petit f de b moins petit f de b. Ce n'est pas à l'heure du siècle, mais de temps en temps, il peut servir. Ça peut servir de se rappeler ça. Voilà. Et en utilisant ce théorème, on va faire après deux, trois petites démonstrations juste pour se rappeler un petit peu ces fonctions nostalgiques du début d'année. on va retrouver nos techniques de calcul intégral, deux théorèmes qu'on avait vus, l'intégration par partie, le champ de variable. Alors bien sûr, on va les encadrer parce qu'ils sont super classiques, super pratiques, super importants. Et ça va être l'occasion après avec ce chapitre-là de refaire un petit peu des exercices sur IPP les champs de variable. Comme ça, ça fera la petite pique de rappel. Et notamment, on va faire les démonstrations. Je ne sais plus si je vous avais fait les deux à l'époque. Est-ce que vous avez fait les deux à l'époque ? Ouais, vous vous en rappelez ? Voilà, je vous ai une bonne mémoire. Après, c'est vrai que de votre côté, ça avait dû vous traumatiser les deux démonstrations vu que c'était les premières avec des f' front, filles, primes et compagnie dans tous les sens. Donc, bon, je ne peux pas vous les refaire. La nostalgie est assez limite. Surtout que là, en visioconférence, c'était un peu fatigant. Donc, en revanche, n'hésitez pas à vous noter. Voilà. Revoir les démonstrations qu'on avait faites à l'époque. Je suis sûr qu'elles vous sembleront beaucoup plus faciles que ça avait été à l'époque. Ça, j'en suis persuadé. Elles vont même vous sembler complètement triviales par rapport à tout ce qu'on a fait depuis. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, je précise donc, oui, ce que je venais de tout à l'heure. Là, la démonstration de ce truc-là, elle n'est pas facile du tout. C'est juste pour l'information. C'est ça, un petit peu la boîte noire. On continue un petit peu. On va parcourir la suite. On a des applications de quelqu'un intégral. Alors, il y a deux applications. Elles vont avoir l'air un petit peu en vrac ici, mais pour autant, elles sont très importantes parce qu'au niveau pratique, elles vont être utilisées dans plein de plusieurs exercices. Première application. La formule Taylor avec restée intégrale. Donc, ici, cette formule Taylor reste intégrale. C'est encore une nouvelle formule Taylor. Au passage, vous allez reconnaître notamment la fameuse partie principale. Si vous rappelez bien les formules Taylor, on a vu notamment la formule Taylor Young. Ça veut dire qu'on avait un petit F2B. On avait la partie principale qui était exactement la même, sauf qu'à l'époque, on avait juste un petit taux. Un petit taux de x2B-A ici par connotation de B-A puissance n. Ici, alors attention à un point important. Cette formule si de Taylor reste intégrale, il y a une seule hypothèse. Fonction de classe cn plus 1. Non, ce n'est pas ça que je vous laisse. Une hypothèse. On demande que la fonction soit cn plus 1. Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Déjà parce que ça marche avec ça. Mais c'est naturel parce qu'on a du petit F, du F' F seconde, F dérivé n-ième et du F dérivé n plus 1ième de t dans l'intégrale. On pourrait se dire oui, alors dérival n plus une fois ça suffit. Non. En fait, cet énoncé, ça, ça se voit dans la démonstration, il est basé sur une intégration par partie. Et une intégration par partie, ça marche bien lorsque les fonctions dans les intégrales sont toutes continues. En particulier, le F dérivé n plus 1ième, on a besoin pour faire notre IPP qu'il soit continu. Et ça nous amène donc à l'hypothèse F de classe n plus 1. en pratique, ce n'est pas du tout contraignant parce que quand vous faites ça sur une fonction classique genre l'exponentielle comme sur l'exemple qui est marqué en dessous, vous avez directement je repasse le PDF un petit peu en grand, vous avez directement une fonction c'est infini. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Conséquence, ce sera l'ignité de Taylor Lagrange lorsqu'on bascule tout le morceau principal du côté gauche, on plaque des barres absolues, on a une majoration qui est celle-ci. Alors, on va faire la démonstration et pas du tout compliquée de ce truc-là. On va peut-être l'écrire, quelle heure ? 10h47. Taylor Rest Intégrale c'est une brave récurrence c'est juste une brave récurrence avec une IPP dans l'histoire c'est pas du tout du tout méchant il y a zéro piège et le corollaire alors on va même faire juste dire Thorem 20 que c'est par récurrence on va faire le corollaire 21 parce que pour que vous vous rendiez compte que c'est instantané à partir du corollaire du Thorem 20 et on va faire la petite application. Donc ici je repasse sur mon tableau tac tac là c'est la démonstration page suivante et on y va alors c'est le démonstration 20 enfin pas démonstration c'est juste méthode donc c'est une récurrence avec la portée d'occurrence P de N qui serait deux points voilà les guillemets la formule qu'on a tout simplement F de B égale alors je vais sous forme d'une somme ce sera plus compact égale à la somme pour K lent de 0 jusqu'à petit n petit n d'un b moins a puissance k sur f dérivé k-m de petit a donc ça c'est ce qui correspond à la partie principale donc si vous regardez ça correspond pile poil plus ce fameux reste intégral intégral entre a et b d'oich b moins t puissance n le tout divisé par n et le Fdn plus donc récurrence avec ceci en utilisant une IPP pour l'hérédité alors en utilisant une IPP pour j'en étais ouf ici l'hérédité honnêtement ça peut être très intéressant de le faire par vous-même ensuite le corollaire donc c'est ce qui est en dessous le corollaire 21 j'extrais le petit morceau qui m'intéresse que je mets en plus petit voilà je vous mets un petit peu petit comme ça on a la formule qui est au-dessus ici par rapport au corollaire qu'est-ce qu'on va avoir si on passe tout à gauche alors je vais juste prendre un petit peu de place est-ce que là ça va rentrer ouais ça va rentrer si on fait Fb moins la somme pour K long de 0 jusqu'à N D B moins A puissance K sur factoriel K Fd avec M de A ça va être en valeur absolue boum 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 égale à la valeur absolue boum boum de l'intégrale alors à l'intégrale il faut que la case A et B B moins T puissance N sur N sur N factoriel F dérivé N plus M de T D A T donc là ça c'est tout simplement juste on bascule tout à gauche toute la partie principale on la bascule à gauche il nous reste intégrale à droite donc là il n'y a rien de bien censé mais tiens encore une fois ici on a valeur absolue d'une intégrale comme les bandes sont dans le bon sens A plus B alors ici en vrai dans l'énoncé dans l'énoncé en vrai on n'a pas la contrainte A plus B qu'automatique mais si on change si on échange A et B le résultat de la même manière donc on va juste dire ça corollaire 21 je vais mettre précisé par ici tac au début dans le cas A plus B s'il est plus grand il y a juste à échanger des petits signes et puis ça marche tout seul donc si je reprends l'intégrale on est à l'intégrale de A et B si on est dans cette condition si les bandes sont dans le bon sens on peut être en majorie alors pour comprendre un absolu parce que c'est énoncé qui est comme ça si on est à l'heure 21 il est à l'heure absolue c'est tout si jamais les bandes sont dans le mauvais sens la seule chose qu'il faut changer c'est que là il faut aussi changer les bandes on aurait l'intégrale de B A A de la barre absolue donc barre absolue intégrale majorée par l'intégrale absolue je vais rajouter ça ici donc ce truc là c'est majoré par l'intégrale entre A et B 2 si on place tout en valeur absolue on a a priori B moins T en valeur absolue puissance N sur factoire N on a ensuite valeur absolue de F dérivée de plusième de T valeur absolue DT donc ça hop c'est le petit truc qu'on a déjà vu propriété de l'intégrale on continue le petit calcul le morceau qui est là valeur absolue de F dérivée de plusième de T vu que la fonction petit f est C N plus 1 la fonction sur le mot T était inutile oui juste après on va l'enlever tout à fait tout à fait vu que la fonction petit f est C N plus 1 F dérivée de plusième est continue vu que F dérivée de plusième est continue sur le segment AB elle est bornée par une constante que je vous ai appelée juste en dessous M conséquence ce truc là c'est majoré par M je mets entre parenthèses M existe car F dérivée N plus unième continue sur le segment AB donc ça c'est un petit point de détail et si on continue notre prochain nombre de majorations on va se retrouver donc à avoir le grand M il va gentiment sortir devant vu que c'est une constante on va avoir le alors le N factoriel je l'ai passé de où je l'ai placé où on va le laisser à l'intérieur pour l'instant intégral entre A et B et effectivement on va avoir juste B moins T sans valeur absolue parce que la valeur absolue ne sert absolument à rien puis sans scène sur N factoriel DT et ce truc là hop je change de couleur tout ce truc là bien sûr donc primitive B moins T puissance N sur N factoriel ça nous ferait entre crochet B moins T puissance N plus 1 sur N plus 1 factoriel et au niveau signe il y a un petit moins à mettre devant donc ça entre A et B et ce morceau là cette petite primitive en B ça s'annule donc ça saute ensuite moins moins la valeur en A moins moins plus se simplifie on tombe bien sur ce qu'on avait prévu le B moins A puissance N plus 1 sur N plus 1 factoriel B moins A puissance N plus 1 sur N plus 1 factoriel est-ce que ça rentre à peu près dans l'écran ouais je vais rajouter un petit truc ici hop et on est bon alors petite remarque tac comme ça c'est un petit peu mieux alors bien sûr le fait que le grand M existe et que la fonction c'est important en démonstration mais si vous voulez retenir cet énoncé alors à partir de la formule de la reste intégrale à partir de la fin de la reste intégrale malheureusement il y aura ça qui sera incontournable il faut juste vous dire je basque tout à gauche je plaque mes bras absolus là FDVN plus 1e je le majeure brutalement et je calcule le petit morceau qui reste alors si il y a un petit mauvais sens on fait comment ? alors si il y a un mauvais sens je vous mette juste à côté alors j'attends juste 5 secondes puis après je vais juste vous dire la première étape parce que ça changerait vous allez voir c'est quoi de mon bidon alors est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus l'évaluation en B elle est passée où ? B moins B combien ça fait ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? le moins arrive comment ? tout simplement à cause du petit B moins T vu qu'il faut quand on redérive il faut retomber sur nos pieds si on dérive B moins T plus 1 il y a un petit moins qui sort donc on compense comme d'hab on est bon là-dessus sur la petite question à la volée ? alors juste le cas du si A plus petit que B donc page je rajoute une page je vais juste faire un petit copier-coller d'un morceau qui m'intéresse alors donc jusqu'ici ça ne change rien donc j'ai reparti à partir d'ici que je mets sur une nouvelle page et donc là ce serait cette fois-ci dans le cas B plus petit que A ce morceau-là pouf alors lui il arrive tel quel tout simplement regardez la fin du siècle hop je remets en couleur normale si jamais les bandes ne sont pas dans le bon sens on va tout simplement les remettre dans le bon sens alors volontairement je ne recopie pas ce qu'il y a à l'intérieur pour vous focaliser bien sur ce qui a changé si on veut mettre les bandes dans le bon sens à priori on échange les bandes et il y a un petit moins qui apparaît mais ce petit moins vu qu'on est dans les niveaux absolus il compte pour du beurre conséquence on l'écrit juste hop comme ceci et voilà c'est gagné au niveau de la majoration on repart avec plus petit que l'intégrale de B à A de la barre absolue DT alors effectivement vous avez tout à fait raison à la fin c'est très bien vu à la fin dans le résultat final on aura A moins B mais si vous regardez bien l'énoncé si vous regardez bien l'énoncé je vous mets un petit peu plus grand à côté regardez bien ce qu'il y a ici c'est très très bien vu nous dans la version qu'on a faite en détail A était plus petit que B donc on avait B moins A qui correspond à V dans la version modifiée là juste le cas A plus petit que B on aurait A moins B mais A moins B c'est bien A moins B c'est bien qu'on peut réunifier les deux majorations en une seule donc effectivement c'est très bien vu ici pour le coup de dire A moins B à la fin alors je remets tac le tableau est-ce qu'il y a d'autres questions là dessus on est bon pas de soucis alors ce qu'on va faire là est-ce que j'ai un autre bout de démonstration ah pardon le petit exemple excusez-moi le petit exemple le petit exemple hop alors le petit exemple ici est très rigolo vous allez voir il va se passer très très vite on va directement appliquer alors tout ça je l'encadre bien sûr ça je ne sais plus je ne l'avais pas fait avant mais pouf là c'est du truc à classique avec surtout avec surtout ce qui n'est pas du tout évident à retenir au début mais bon voilà tout le monde en passe par là comment arriver à se retenir ce intégral de b-t puissance saine sur Anne-factorie la dernière plusième de t dt bon bah voilà je vous laisse trouver des moyens il n'y a pas je n'ai pas de moyens magiques à vous proposer moyenne mnémotechnique super formidable à vous proposer il faut un petit peu je vous fais jouer sur les morts là dessus malheureusement en revanche une fois que vous avez fait l'effort d'apprentissage sur ce morceau là le truc qui est en dessous là il faut vraiment arriver à vous dire que j'ai juste majoré fd bien plusième par grand m et après je calcule et c'est plié alors le petit exemple fonction exponentielle donc je remets ça hop dans l'autre sens ici et hop je prends une nouvelle page qui sera plus propre alors exemple de Taylor-Lagrange entre parenthèses avec exponentielle alors ici on veut voir un exemple de ce que peut donner lignité Taylor-Lagrange et là vous allez voir c'est super rigolouf la fonction exponentielle alors bien sûr on raconte un petit peu les choses élémentaires la fonction exponentielle et les c'est infini donc alors cette formule ah question sur l'EDL sur le Taylor-Jung elle diffère de Taylor-Jung ne sert pas à l'EDL alors effectivement un hors sujet avec l'EDL elle est complètement indépendante d'EDL Taylor-Jung pour l'EDL Taylor-Reste-Intégrale Taylor-Lagrange c'est lorsqu'on va avoir des égalités avec notamment comme celle-ci qu'on va avoir des égalités pardon avec des intégrales ou des in-galités alors vous verrez très vite les élémentaires d'application c'est pas méchant du tout alors exponentielle et c'est infini donc je vais mettre en toutes lettres ce sera plus clair on peut appliquer Taylor-Lagrange TL à tout ordre petit n donc ici on peut prendre n comme on veut conséquence qu'est-ce qu'on aura je vais vers absolu on aura exponentielle alors je mets un petit x bon je mets un petit x volontairement moins la somme pour k allant de 0 jusqu'à petit n d alors ici juste pour pas qu'on s'embrouille sur notation non c'est bon ça va aller alors les petits b moins 0 donc ce serait x moins 0 puissance n sur factoriel n fois exponentielle dérivée km de 0 tout ceci va absolu terminer et donc majoré par la bande supérieure de exponentielle dérivée n plus uneième de t pour petit t entre 0 x multiplié par le fameux b moins a envers absolu donc ici x moins 0 en valeur absolue puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 alors ici qu'est-ce qu'on a fait c'était alors Lagrange avec la fonction exponentielle entre 0 et petit x donc on a bien exponentielle x f de x moins la somme des b moins a c'est-à-dire des x moins 0 puissance n sur factoriel n f dérivée dérivée km de a exponentielle dérivée km de 0 qui est majoré par la bande supérieure de f dérivée n plus m de t donc tout ce morceau-là je vais peut-être le mettre entre grandes parenthèses tout ça c'est un grand thème indice x parce que vu qu'on applique Taylor Lagrange entre 0 et x la constante là d'ailleurs ça se voit ici elle dépend de petit x attention ça peut sembler caché ça c'est pas une vraie constante ça dépend de x et à côté on a le x moins 0 puissance n plus 1 sur n plus 1 pourquoi c'est pas excusez-moi faute de frappe vous avez tout fait raison c'est pas des n c'est des cas ici merci merci hop 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 je me suis hop j'ai fait une petite faute de frappe est-ce qu'on est bon jusqu'ici alors maintenant on va simplifier ce truc là c'est-à-dire du côté gauche bon exponentielle x et on va avoir bien sûr hop ce truc là ici la dérivée exponentielle c'est tout en exponentielle conséquence on aura exponentielle de 0 tout le temps c'est-à-dire 1 tout le temps donc ici hop ce morceau là il va passer à la trappe à côté x puissance k se fait à la trappe donc je remets hop petite barre de vers absolus non c'est pas comme ça que je vous laisse tac 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 et ici on va ça simplifier en la somme pour k allant de 0 jusqu'à petit n des x puissance k sur facteur k fin de valeur absolue ce truc là va être majoré par alors cette fameuse constante qui n'en est pas vraiment une a priori grand nx et ensuite multiplié par x puissance n plus 1 excusez-moi valeur absolue le tout divisé par n plus 1 factoriel est-ce que jusqu'ici on est bon alors maintenant là ce qu'on va vouloir juste dire en regardant l'intégrale on peut dire que x positif non le x alors effectivement là ça peut sembler un petit peu ambigu mais le x n'a aucune raison être positif dans tout ce qu'on a fait là alors le seul endroit où ça peut sembler un peu litigieux c'est ici lorsque je mettais entre 0 et x mais rappelez-vous c'est une convention qu'on utilise souvent si le petit x est négatif sous-entendu c'est l'intervalle x0 mais sinon tout ce qu'on écrit là ça marche pour x quelconque on n'est pas forcément sur 0x on est entre 0 et x voilà c'est tout mais ça c'est un détail c'est un pur détail ici là on a une constante enfin on a quelque chose qui dépend que de x là on a une expression qui dépend de x et de petit n moi ce qui m'intéresse c'est de regarder ce qui se passe lorsque n tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini finalement on a une espèce de suite un exponentielle x moins une suite un du côté droit attention là il y a la dérivée n plus uneième d'exponentielle donc a priori attention a priori il faut se méfier mais en fait ici non mais comme exponentielle dérivée n plus uneième égale exponentielle c'est en fait qu'est-ce que je voulais dire ce n'est pas le cas donc toujours attention ici toujours attention ici dans ce genre de manipulation il y a du petit x il y a du petit n donc a priori ça dépend de x et de n comme on est sur un terrain de 0x là ça dépend de x c'est obligé c'est pour ça qu'on travaille juste après x fixé mais ça dépend aussi du petit n mais là c'est un peu le magistrat le coup de bol lorsqu'on fait dérivée l'exponentielle ça fait toujours l'exponentielle donc là il n'y a plus de n donc c'est simplement la vente supérieure l'exponentielle et en fait je peux le préciser à côté non je ne vais pas le préciser à côté c'est pas important conclusion où est-ce qu'on va en venir si on regarde la limite à x fixé lorsque n tendait vers l'infini mx ne dépend pas de n ici 1 sur n plus 1 factoriel tend vers 0 au dessus on a x exposé de n plus 1 on pourrait se dire ah oui mais en fait des fois ça fait une forme déterminée sauf que croissance comparée oblige la factorielle l'emporte sur la puissance conséquence le quotient tend vers 0 comme on multiplie par une constante qui ne dépend en fait pas de n ça tend toujours vers 0 donc conclusion ici ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini à x fixé alors 2-3 petites questions donc ça c'est réglé express potentiel dans la démo il dépendait de t petit thème dans la démonstration petit grand thème c'était la bande supérieure sur intervalle a b donc il dépendait si je vous regardez le petit pdf rapidement à côté donc il était sur intervalle a b donc il dépend de a et b et il dépend de n c'est juste ici qu'on a appliqué sur 0x ben là ça dépend de x c'est tout alors ensuite juste pour terminer on va conclure ici vous inquiétez pas vu que la différence tend vers 0 ça veut donc dire que cette somme pour qu'elle en ait 0 jusqu'à n tend vers exponentiel x conclusion alors j'ai fait un trait de séparation et je vais vous mettre une jolie conclusion hop en dessous alors conclusion la somme pour qu'elle en ait 0 jusqu'à petit n dit x puissance k sur fêteur k tend vers exponentiel x lorsque n tend vers plus l'infini ce truc là ça s'écrit on le verra un petit peu plus tard dans un chapitre ultérieur lorsqu'on a une somme comme celle-ci qui tend vers quelque chose lorsque n tend vers l'infini on va dire on va dire qu'on a une convergence de la série de termes général x puissance k sur fêteur k et cette série là elle va avoir pour somme exponentielle x sur fêteur k Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...